Je ne peux pas le faire, je vais le faire au-delà de la femme. Je vais le faire au-delà de la femme. Je vous remercie également pour l'instant, nous sommes scotchers pour ce que vous avez dit. Aline Salazar, Manfato Gueye, Fokus, Djamil Diallo, Alsan Sané, Amad Tiam, Matar Fall, Pape Salah Aliou Ndiaye, Pape Ndaou, Assane Badchi, Amad Tiam, tous ceux qui ont fait beaucoup de programmes du Sénégal CTV, vous pouvez avoir ce que vous avez dit, qui est sorti pour son excellence le Président Basiro Djamay Diachar Fall, sur Sénégal CTV. Un dossier de justice, Alsan, Pape Amadou, Mouniel, Amad Ndoy, qui est chroniqueur, qui est en train de le dire, qui n'a pas le permis de conduire. Il faut que vous avez des enfants et des enfants qui ont eu le heurts. Nous sommes en train de mettre faux et usage de faux. Par rapport à ce dossier, je crois que les Sénégalais doivent se ressaisir. Pourquoi j'ai dit que les Sénégalais doivent se ressaisir ? Les Sénégalais ont tendance, à chaque fois qu'il y a un dossier, à prendre attention à des démarches politiques. Parfois, il n'y a pas les dossiers qui ont des relations politiques. Il n'y a pas les relations politiques. Mais en de pareilles occurrences, je peux dire, sans risque de me tromper, que le dossier, qui est le dossier, n'a aucune teinture politique. Il n'a aucune connotation politique. Puisque, d'après les faits, qui sont les relations politiques, et on a l'habitude de dire en droit, que les faits sont incorruptibles. C'est-à-dire, qu'il n'y a pas d'autos, sans qu'il n'y ait pas de permis de conduire. Vous savez, qu'il n'y a pas d'autos, peut-être que c'est un chroniqueur qui s'étale. Mais si tu n'y a pas d'autos, tu n'y a pas d'autos, en droit, tu es considéré comme un nujagé. Un nujagé. Donc, toi et moi, et le citoyen, vous êtes rangés dans la même enseigne. Vous êtes rangés dans le même salle. Donc, si quelqu'un n'a pas d'autos, on a constaté qu'elle, nous savons qu'ils jouent le rôle de police administrative, policiers et gendarmes, qui sont dans les talibis. Ce qui est drôle, c'est de constater qu'ils sont dans une situation régulière, ils ont permis, ils ont carte à grise, ils ont assurances. Donc, ils ont immobilisé par exemple. Et après cette immobilisation, on a constaté qu'ils ont permis de conduire. la conséquence de droit, c'est d'appliquer strictement les dispositions en la matière. Et en la matière, ce que vous connaissez, c'est véritablement l'application des dispositions que vous connaissez le code de la route. pour le prévoir. Et pour savoir, pour savoir, les dangerosités, c'est sans permis. C'est l'article premier du code de la route, c'est le prévoir. Il s'est dit que aujourd'hui, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de permis. Il n'y a pas de permis. Il y a des informations politiques. A partir du moment où tu fais à dire, et on a constaté aussi, d'après les informations en tout cas, qui ne sont pas venus, que l'information ce n'est pas dans la carte avec le virus et l'information ce n'est pas que tu parmes. Il y a une différence. Il y a une découtumée entre les informations. Au delà du fait, qu'on a retenue l'infraction de conduite sans permis, nous retenirais, l'infraction de faux et de faux. Parce que le faux en droit n'est pas défini comme altération de la vérité. Donc certainement, c'est ce que j'ai justifié. Ce que j'ai dit, c'est que c'est que le service des mines permet de le retirer de la fichier dans le service des mines. Oui, je sais, en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui sont destinées à tout bout de champ. Mais c'est ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les personnes peuvent le retirer dans le fichier dans le service des mines. Non, non. A partir d'où que vous avez ce permis, le service des mines, si vous avez dit que le numéro d'autobus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qui est venu, 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 qui est venu. Parce que toutes les informations du service des mines ont eu. Ça veut dire, si vous avez le permis, si vous avez le service des mines, le fichier, il faut le reconnaître parce qu'ils ne savent qui est venu, qui est venu, qui est venu. Donc je crois qu'à partir du moment où cela a été, ce que vous savez que les Sénégalais attendent, comme ils appliquent la justice pénale à l'encontre des personnes nous appliquons la même, en tout cas, réglementation qui est venu. Parce que ce que je dis, que ce soit les politiciens, que ce soit les gens qui ont une notoriété, toujours, ils usent de leur notoriété, ils les abusent, ils les ont des citoyens à part entière. Alors qu'en réalité, à partir du mois de la loi, la loi s'applique erga omnes. On a l'habitude de dire un droit qu'à partir du mois où la loi entraîne en vigueur dans l'ordinance juridique interne, ne connaît pas le président de la République parce qu'il n'y a pas le premier ministre de l'encontre, il n'y a pas un homme qui est un simple citoyen pour qu'il n'y ait par exemple la justice doit sévir, la justice doit sévir. Donc de ce point de vue, si on a dit que tu es un producteur ou un chroniqueur ou une personne publique, tu peux te sustraire à la rigueur de la justice pénale. Donc de ce point de vue, par rapport à ce dossier-là, récemment, on a constaté que Sidi Diop, en tant qu'artiste qui a une certaine notoriété, il n'y a appréhendé pour défaut, de permis de conduire, mais il n'y a qu'à athée, nous juger que, nous condamner que. Il n'y a pas de la manière la plus responsable et de la manière la plus digne. Donc pourquoi maintenant, dans la situation de Amendoï ? Amendoï, il est qui ? C'est un simple chroniqueur et il n'y a qu'à ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de la manière de dire qu'il n'y a qu'un privilège qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une opportunité ou qu'il n'y a qu'à s'instraire à la justice pénale pour que les gens, par exemple, ne le défendent. Maintenant, le fait est que nous avons arrêté juste après la conférence de presse la brigade de recherche pour ensuite le faire au commissariat de Sibi-Kotane. Oui, nous avons le commissariat de Sibi-Kotane parce qu'en droit, ce qu'on appelle les règles de compétences. à partir du moment où il y a eu des règles de Sibi-Kotane, c'est ce qui a été transféré les règles de Sibi-Kotane. Donc, pourquoi ne pas dire les règles de Sibi-Kotane ? Non, 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 je vais vous expliquer le pourquoi. Pourquoi vous n'avez qu'à prendre la brigade de Fédère ? Parce que la brigade de Fédère a une compétence nationale. Tu sais, il y a des officiers de police judiciaires qui ont une compétence sur tous les territoires sénégalais. Déc, il y a des compétences sur tous les territoires sénégalais. Section de recherche il y a des compétences sur tous les territoires sénégalais. Cybercriminalité. Donc, c'est des unités qui ont une compétence sur tous les territoires sénégalais. Si on ne sait pas, on va aller et on va faire des règles. Ne t'aider pas, mais on va faire des règles avec la police ou la brigade de gendarmerie qui est territoriellement compétente à la matière. Parce que nous, c'est une arrestation musculaire. Nous, c'est une arrestation. C'est une arrestation. C'est une arrestation. C'est une arrestation. Oui, peut-être. Le seul fait qu'il y ait une arrestation musculaire, en droit où il y avait un rassemblement, peut-être que ce n'est pas justifié. Mais vous donnez, par exemple, pour aller à l'arrière, personnellement, ça ne nécessite pas que l'arrestation soit musculée. Mais peut-être que les officiers de police judiciaire ne sont pas en train de dire comme il y a présentement dans le rassemblement, si on va aller, avec des moyens qui ne peuvent pas permettre qu'ils ne prennent pas sans tambour. Est-ce que la plainte qui est annoncée contre la police nationale ne peut aggraver la chose ? Cette plainte annoncée n'aura pas n'aura pas d'objet. La plainte n'aura pas d'aboutir. Déjà, pour porter plainte, ce que tu as dit c'est la police nationale. Ils ne sont pas justiciables devant les juridictions de droit commun. Déjà, la police nationale n'est pas justiciable devant les juridictions de droit commun. Je ne saisis le procureur de la République pour porter plainte. Je ne sais pas qu'il y a un privilège de juridiction. Les officiers de police judiciaire ne veulent pas poursuivre il faut obligatoirement par la sample d'accusation pour émettre des poursuites à leur encontre. Mais poursuivre-le aussi pour quoi ? Parce qu'ils ne font pas de leur travail. Je crois que cette plainte qui est une plainte qui est une plainte sans objet et qui n'aboutira pas à une... Quelle est-ce que j'ai pu poursuivre avec Mouamène Doye ? Comme j'ai pu le placer en garde à vue ? Donc, présentement, le délai de la garde à vue est inéluctablement, il s'achemine vers le mandat de dépôt et après le mandat de dépôt, le procureur de la République s'estime qu'il puisse explorer la procédure de flagrance. Nous saisirons ce qui est le tribunal de flagrant d'élite. Nous jugerons rapidement. Pour ce que les faits sont d'une certaine gravité et requièrent l'ouverture d'une information judiciaire, nous placer que ce mandat de dépôt pour saisir un juge d'institution confié au dossier. Mais à la matière, je crois que ce qui doit être nécessité de saisir un juge d'institution et nous juger plus rapidement devant le tribunal de flagrant d'élite puisqu'il y a deux infractions qui ont été topées. Donc, il y a une gravité mais les faits sont constants et à partir du moment où les faits sont constants, il doit être nécessité de saisir un juge d'institution et de ne pas être athée. Si on a dit qu'il y a un citoyen parce qu'Amendo est un citoyen comme tous les autres citoyens sénégalais. Il n'a pas une immunité, il n'y a pas de privilèges qu'il faut couvrir. Mais compte du fait qu'il y a un cédicotant, Oui. Parce qu'il faut faire un transfert et qu'il faut faire un cédicotant. Oui, c'est ça. Si le juge et le condamne ne t'apparaît, ça dépend. En tout cas, parce qu'en général, si le juge et le condamne ne t'apparaît pas, en général. Si le juge et le condamne ne t'apparaît pas, il faut faire un rôle d'administration pénitentiaire en fonction de ton statut. Il faut faire un rôle par exemple transférer le cédicotant ou le câble manuel. Ça dépend de l'appréciation de l'administration pénitentiaire par rapport à ce cas-là. Mais je crois que vouloir accorder une dimension politique à cette arrestation me semble être indigne parce qu'il est poursuivi pour des faits. Et ce que tu sais, c'est qu'on a corsé un peu le dossier mais le fait que nous l'appréhender pour défaire le premier de conduire c'est qu'on a perpétré un accident. Donc l'accident n'est pas invoqué à la barre c'est qu'on a corsé la situation de ce cas-là présentement il est placé en cardanque. Donc finalement il n'y a pas de l'accident parce qu'il n'y a pas de l'accident parce qu'il n'y a pas de l'accident et c'est aussi un risque de conduire sans permis de conduire. Ils ont juste les règles sans permis de conduire. Mais ils ne savent pas d'autres écoles. Il n'y a pas des dispositions mais je vais dire qu'ils ont juste les règles pour l'opportunité ils n'ont pas d'avoir 100 pour autant que nous n'avons permis de conduire. Et même si ils n'ont pas d'avoir 100 pour permis de conduire c'est le fait qu'ils n'ont que sous l'encadrement et sous la surveillance des dirigeants qui sont en école. Donc à partir du moment où ils n'ont pas de conduire il n'y a pas d'être en règle avec la réglementation en la matière à partir du moment où ils n'ont pas de transgresser les règles du code de la route donc que la justice en tout cas fasse son travail de la manière la plus indépendante et j'ai espoir en tout cas que la justice de la manière la plus indépendante parce que la pratique a été constatée récemment que le traitement de manière inégalitaire avec cette nouvelle justice le nouveau garde des Sceaux Ousmane Diagne a été en espoir qu'il y ait une pratique que ce qui a été et ces pratiques de notre âge 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 dans la justice sénégalaise alors Alsan pourquoi maintenant la stratégie qui a été politiquée parce que le dossier est souvent nous avons commetté des infractions mais nous voulons politiquer évoquer comme nous avons vu la conférence de presse quand on nous parle de sortie de la sortie de la convocation alors que vous écoutez ce que nous avons évoqué dans le dossier on peut dire qu'il n'y a rien de politique je ne lui ai pas fait donc je n'ai pas eu d'intervention ce que je dis moi je dis comme j'ai toujours l'habitude de le dire moi la politique quand je ne sais pas la politique c'est que les politiques pour être en vrai je n'ai pas eu une politique politicienne je n'ai pas eu un dossier à politique je n'ai pas eu une politique je n'ai pas eu ça je n'ai eu que j'ai eu donc je n'ai eu de la situation en tout cas ce que je dis Je m'envoie de mon amendoï. Nul n'est au-dessus de la loi. Si nous sommes en Sénégal, nous ne pouvons pas le faire. C'est tout ce qu'on peut dire. Nous pouvons vivre ensemble. C'est ce que tu sais que la terre est la terre. Nous tous nous aiment tout le temps. J'ai lu ce que j'ai vu sur ce que j'ai vu. J'ai écouté le juriste et j'ai dit. On a fait un travail, mais on est en Sénégalais et on a besoin de l'argent. C'est pour cela que je ne me dis pas. Je ne veux pas les questions liées au droit car je ne suis pas juriste. Je ne sais pas ce que je veux mais je sais que je veux que les enfants de Sénégal. L'erreur ne peut pas être la personne à moi. Donc on peut l'appeler sur le dossier. Je suis dit que Dieu a été en train de se faire. Il a toujours eu le travail du Sénégal. Il a tout le monde qui est le Sénégal. Il a toujours eu le travail du Sénégal. Il a toujours eu le travail du Sénégal. Il a toujours eu le travail du Sénégal. On peut toujours s'시죠, nous sommes les plus interessants. Et ils afisinouaient que Dieu en allait êtreлемés. Il nous a dit simplement qu'il est déprocessif, qu'il est permettant de se faire. La loi, c'est beaucoup de choses et que le handi est impartial. Ils m'aiment laisser notre travail du Sénégal. Je pense qu'il s'appelle le boulot de l'équipe, Le boulot de Kote est très forte et il est violent du movimento. Je pense que le boulot est un actionnel à joie. J'ai fait cela pour qu'on puisse parler. Parfois, nous avons un retour entre nous pour nous et le faire. Il y a quelque chose qui me fait. Moi j'ai apprécié le travail de la personne. C'est pourquoi j'ai apprécié le travail de la personne. Comme il m'a dit, il n'y a pas de voix. C'est ce que j'ai apprécié. Vous avez fait une conférence de presse, il y a tout ça. Mais il a fait une conférence de presse. Mais il y a une conférence de presse. Il n'y a pas de voix. Pour moi, il y a quelque chose qu'il y a. Le Sénégal que nous partageons, c'est un Sénégal de droit. Et comprendre que nous n'avons pas le plus de la constitution du Sénégal. Parce que quand on dit que le Coran est un livre sacré, la Bible est un livre sacré, quand on a le droit de la constitution sénégalaise, il n'y a pas le plus de la constitution du Sénégal. Donc il y a un problème. Il n'y a pas de voix. 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 C'est un acte très fort. Il faut dire qu'il est un livre. Si vous savez, il n'y a pas de voix. C'est ce que je suis rendu compte. Alors, sur la politique, je vais vous parler d'Alsan, je vais vous parler de toi. Alsan, nous avons vu une nomination apolémique. C'est la nomination que nous avons fait au PCA ou au SNHLM. Le nom de Mouamé, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu des militants au Passif. Nous avons vu tous les militants. Nous avons vu tous les communiqués. Nous avons vu tous les communiqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo !